Je pense que le non contrôle du rebond pendant tout match pour moi c'est très criard. Autant en première mi-temps on était punis dans ce secteur là. On n'a pas contrôlé le rebond offensif, ils mettent 20 points je crois dessus. Et puis on perdait beaucoup trop le ballon. Autant on en perd une ou deux je crois pas plus en seconde mi-temps. Mais on n'a pas réglé le problème du rebond. Donc voilà ils nous ont dominé sur le rebond off. Ils mettent 20 points il y a 18 points à 14. Ah 4 pardon. Donc voilà on la maladresse par moments mais si on avait tenu le rebond, qui dit tenir le rebond dit autant d'armes offensives pour jouer plus rapidement. J'aurais voulu qu'on court encore plus que ça parce qu'il y avait moyen vraiment d'aller les chercher sur du jeu en moins dix secondes. Mais voilà on a été je pense que ce rebond c'est la constante et puis on a pris, on a été sanctionnés beaucoup par les fautes. Rien à voir sur l'arbitrage. Mais nos deux postes 5 ont pris des fautes rapidement. Donc c'est autant d'armes que l'on n'a pas sur le rebond aussi. Oui il y a eu ce passage à vide à un moment où je pense que Aix est remonté en pression. Mbala était inarrêtable. On a un peu perdu pied mais on a réussi à mettre quelques gros gros tirs. On avait beaucoup moins de fluidité en attaque. Et au forceps parce qu'à la fin c'était pas forcément très joli mais au forceps on a réussi à gagner ce match là donc c'est bien. On a eu les coups de sifflets aussi à la fin sur des moments importants que l'on n'avait pas eu la semaine dernière. Donc c'est vrai que ça facilite aussi la chose. Mais voilà, content pour le groupe d'être enfin encore récompensé sur cette fin de saison de leurs efforts. On verra ce que fait Kahn demain. Ils ont un match à jouer. Il faut aussi bien le prendre. Après on va aussi rendre hommage à cette équipe de Denain parce qu'ils ne sont pas venus en... On le savait, ils avaient fait un excellent match. Ils perdent après une prolongation de manière un peu sévère à Vichy. C'est Niki qui a battu Orléans dans sa salle, Gris-Opé-Rofel dans sa salle, Nansini, enfin ils ont fait vraiment des gros coups. On savait que c'était... Et puis ils ont eu le mérite de jouer le coup jusqu'au bout. Donc pour l'éthique sportive en tout cas il faut le souligner. Ils n'ont pas lâché. Mais voilà, je trouve un match comme ils font depuis dix matchs. Ils sont très cohérents depuis qu'ils ont récupéré un effectif quasiment au complet. Quoi au complet. Et voilà. Donc avec l'arrivée de Makinès, Moneke qui est vraiment, depuis la deuxième partie de saison, qui est vraiment très haut, qui écoute très très bien. Donc voilà, à nous d'aller chercher le match qui nous manque. À Paris, exactement. C'était votre reportage Savoie News avec Bourri Assurance. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.